Ça bloque un petit peu, c'était Salençon, Franck, Van Dijk, Van Liefd, il doit avoir les ambitions là, Henrik Van Dijk, voilà Nardello, Laurent, vous venez d'avoir un contact avec Claudie Criquelion, ça nous semble intéressant. Oui, alors Claudie Criquelion qui n'est pas encore satisfait à 100%, il aurait préféré que Tchmil soit devant, en plus des quatre hommes de tête. Il faut signaler que Chelloteux, il y a encore dans le groupe derrière, Tchmil, Marichal et De Klerk, donc sur les huit au départ, ils sont encore sept. Il n'y a que Mikhailov qui n'est plus dans le coup. Mikhailov qui est tombé, et donc qui a abandonné, et pour le moment, Claudie Criquelion ne peut pas encore remonter, il est coincé derrière, donc il ne peut pas encore remonter à hauteur du groupe de tête pour demander à ses coureurs de ne pas en faire trop. Il espérait que, il me dit, vous devez sans doute en voir plus vous à la télévision, j'espère que les quatre devant n'en font pas de trop, il faut en garder un peu parce qu'il y a des gens très intelligents comme Bartoli et Nardello qui pourraient nous piéger, donc il aimerait bien pouvoir remonter rapidement, mais la tournée des événements est évidemment favorable, d'autant qu'après Domo, c'est aussi l'équipe face à Bortello qui a essayé tout à leur en début de course et qui a perdu beaucoup d'énergie, me confiait Claudie Criquelion. Très intéressant, et ce qui est clair aussi, c'est que dans cette formation, eh bien Nardello et Bartoli sont certainement les deux courants les plus dangereux pour l'équipe Loto, mais on pourrait quand même ajouter quelques éléments, je pense notamment à Bortolami qui a gagné la Coupe du Monde et qui, on a l'impression qu'il revient de loin, à Dunbacher qui a quand même une énorme expérience aussi, et pourquoi pas Arvis Pizix, qui emmène souvent le gros braquet et qui est capable de faire quelque chose. Et attention à cette accélération de Lico maintenant, donc de Farazel. Farazel qui sort maintenant, c'est le bon moment pour tenter quelque chose, équipe Kofidis qui ne parvient pas à réussir quelque chose collectivement, c'est donc individuellement avec Tuzzi dans la roue, Bal d'Ato, non. C'est le moment d'y aller pour ceux qui croient éventuellement pouvoir recoller et qui en ont en tout cas les forces. Hans de Klerk, le vainqueur d'Arigbo. Oui, il est bien, regardez la facilité avec Naquet, il revient sur le coureur de la formation, je crois que c'est Basso. Oh oui, mais attention, Basso a été victime d'un traumatisme crânien dans un tour méditerranéen où il avait gagné au sommet du Mont-Faron et sans cette chute, c'est lui qui aurait gagné le classement final et il revient seulement. Grand espoir, mais déposé. Farazel, celui qu'on surnomme Fausto, ce qu'il aurait une grande ressemblance avec Kopi. Peu discuté, hein. Je comparais plutôt à Jan Nevens. Donc, mais le problème pour Farazel, c'est qu'il va se retrouver avec Hans de Klerk, qui lui évidemment ne va pas passer. Et nous sommes, vous le voyez, à 64 kilomètres de l'arrivée à Roserbeek. Je suis certain qu'en faisant ça, Farazel espérait avoir un excellent coureur avec lui. C'est exactement le cas. Le problème, c'est que c'est l'auto. Et jamais Hans de Klerk ne va relayer Peter Farazel. Et donc, c'est exactement ce que fait la caméra qu'il faut faire. C'est voir qui est capable, mais je vois encore Basso. Et la facilité avec laquelle Basso a été laissé sur place ne laisse rien présager de bon pour Farazel. Et ça, ça lui fait un coup au moral, évidemment. Surtout qu'il arrive, comme par hasard, sur des routes plus larges, plus exposées au vent. Et donc, beaucoup moins favorables. Il faut de l'aide de derrière. Je ne vois toujours pas un coureur de l'équipe d'Homo. Je me demande si ce n'est pas un coureur de la formation Coast. Il se trouve là. On ne les a pas vus non plus, ceux-là, avec Mikael Sen et Hoy, qui ont pour la première fois peut-être de leur carrière un statut vraiment de coureur protégé. Rien d'organisé. Cette image le démontre très clairement. Mais mettez-vous un petit peu à la place aussi des autres coureurs qui, peut-être, ne se sentent pas à 100 %, mais c'est d'expliquer la course. Mais Musset, il n'est plus là. Qui devient le véritable patron de ce peloton ? C'est André Hitchmille. Et certains doivent se dire, est-ce qu'on va rouler derrière pour ramener Hitchmille ? C'est aussi. On se pose beaucoup de questions, sans doute. Il faut dire qu'on s'en pose toujours davantage quand c'est le début de la saison, parce qu'on se regarde, on s'épille, on ne sait pas trop quelle est sa forme, sa propre forme. Alors, a fortiori, la forme des autres. Mais parfois, il ne faut pas trop réfléchir dans ce genre de course. Et en tout cas, c'est ce que sont en train de faire les coureurs de l'équipe loto, même si, comme vous l'a dit Laurent Bruvier, Claudie Criquillon souhaite que ses coureurs n'en fassent pas trop. Basso essaye de revenir. Et Declère très à l'aise. C'est la toute première fois de sa carrière, qu'à 32 ans, découvre la division 1, et donc les plus belles classes. Mais déjà, lorsqu'il était avec son maillot de l'équipe Palmans, on se souvient que c'est un coureur qui passait dans ce type de course souvent les bosses, les secteurs pavés dans les 15 premiers. Et il est évident qu'il y a, malgré tout le travail formidable, effectué par ces équipes de division 2, une différence de préparation énorme. Et forcément, à force de rouler plus souvent avec des coureurs de haut niveau. Voilà maintenant que Declère a pris un petit relais. Et apparemment, il y a Gunz. Je crois que c'est Gunz, de la formation Vlandre. Je plaisantais ce matin, mais pourquoi pas, en disant que c'était peut-être un des coureurs sur lesquels il fallait compter. Le jeune Gunz. Le voici. Dans la roue de Basso. C'est l'homme le plus enfant de cette équipe Vlandre. Ah, il crie. Il en veut, Gunz. Il passe. C'est un garçon qui est né à Allost. Il est encore très jeune, puisqu'il vient d'avoir 25 ans. Il a gagné le Tour des Flandres, attention, chez les Espoirs en 1998. Le Grand Prix du Roi. Il est à plus du Tour de Liège. Il a gagné la Coupe du Monde. Troisième de la Flèche Namuroise. Quatrième du Volk. Tout ça chez les amateurs. Et Nardello dans le Molenberg. Attention, le Molenberg. C'est la dernière côte de la journée. Elle est très raide. 300 mètres en pavé. On n'a pas vu, malheureusement, le départ. Parce que c'est vraiment le lancement du Molenberg qui est le plus difficile. Et il semble que ce soit Van Dijk qui fasse l'effort devant. Le groupe de tête est trop nombreux, dit cet homme. Il va exploser, forcément, dans le Molenberg. Et pour nous, c'est une belle indication. Pizix. Arvis Pizix qui est costaud. Doug Bakker aussi. On peut être surpris de ne pas voir Bartoli dans les cinq ou six premiers. Van Dijk en difficulté en queue de groupe. Et ça ne fait que 300 mètres. Le coureur qui était là, c'était le coureur de l'équipe Bank, Giro, Lotterrey. Donc Vries. Voilà Van Dijk. Les pavés, c'est fini. Il y a encore ce léger faux plat. Bartoli est là. Mais il est un cran en dessous. Voilà les plus costauds. Donc Pizix qui ferme la marche. Juste devant lui, Dunbacher. Puis on remonte Nardello et Van Dijk. Les quatre hommes les plus costauds. C'est vraiment un moyen pour nous de savoir où en sont ces coureurs. Et je dirais que sans que ce soit décisif, pour ces quatre coureurs-là, c'est marqué le coup psychologiquement par rapport aux autres. Maintenant, il y a toujours deux lotos qui sont là. Je crois que le seul qui est lâché, c'est De Waal. Et Kaut, Basso, Gunz. Et encore une accélération devant de Farazayn. On attendait peut-être Perse davantage que Farazayn. Mais c'est déjà lui qui est là dans la roue. Toujours de Hans de Klerk qui est peut-être carrément le plus costaud, lui. Et imaginez si Hans de Klerk revient dans ce Molenberg. s'il peut revenir sur la queue du groupe de T. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Vous voyez, c'est raide. Je vous dis, ça ne fait pas plus que 300 mètres. Mais c'est tellement raide qu'on peut, sur un Molenberg, en étant en condition de se refaire, pas une minute, mais 45 secondes. On revoit cela. Van Hift. Juste devant lui, De Waal. Il a un délo, donc tout le monde est revenu, là. Et Wake Out. Van Hift a fait un très gros travail parce qu'il était en difficulté. Mais c'est un dur, un solide. 15, 20 mètres. Chaque mètre pour lui a de l'importance. Il s'accroche et il est là. Donc il y a toujours trois lotos. Toujours les deux mapeilles. Et derrière, un petit écart. Pizix. Dunbach, on ne peut plus compter sur Prank. Il est donc isolé. Et voilà le groupe de tête. Au terme du Molenberg, sept coureurs. Trois lotos. Deux mapeilles. Et on ajoute un Rabobank. Et un World of Nine. Le trio qui est là. Eh bien, ce sont Salençon. Je crois que c'est Rousse, Salençon et Vriss entre les deux. Rousse, c'est le premier. Salençon, c'est le plus grand. Celui qui est le plus esthétique sur le vélo. Nouvelle cassure. Et ceux qui sont derrière ce trio, ce sont vraiment les coureurs qui payent les efforts fournis. Alors ici, il y a un compte à mon par équipe. Mais où nous trouvons-nous dans la course ? C'est dans le groupe qui suit les hommes de tête. Vriss est passé devant. Puis Salençon et Rousse. Je le dis, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu quand même quelques coureurs français dans le final de cette classique. En tout cas, les Belges qui n'ont été battus que six fois en 55 éditions vont avoir fort à faire aujourd'hui. La concurrence est là. Quand Schmiel est piégé par le jeu d'équipe et que Musset est un peu moins bien quand nos vieux, cela dit, avec très gentiment évidemment, sont un peu en retrait, cela devient plus difficile. Van Pettegame est sans doute aussi une déception pour le moment. On n'a pas vu non plus dans cette équipe AG2R, on attendait beaucoup d'un trio. C'est ce qu'il en est advenu de Sébastien de Marbet qui est tombé après le mur de Grammont. Yann Kirsiplou qui avait été vraiment l'homme fort, un des hommes forts des deux courses d'ouverture, Volk et Kønbrselkul l'année dernière, on ne l'a pas vu. Et on attendait un petit peu Ludovic Cappell aujourd'hui qui n'a pas pu se glisser dans la bonne échappée. Et le trio va revenir. Joli travail et notamment de la part de Vries de la formation Bang-Giro-Lotterrey. Deux Français, un Irlandais reviennent sur le groupe de tête, dix hommes devant. Et donc c'est Eckhout qui est le seul loto à avoir lâché prise. Nico Eckhout. Donc les trois Belges sont les coureurs de la formation loto. Les deux Italiens sont les coureurs de l'équipe Mappé. On a le champion de Lettonie, celui qui porte le maillot, dans lequel on avait vu beaucoup les mois avant son titre de champion du monde, Roman Weinstein. C'est Pizix, mais Pizix c'est presque aussi belge que Letton. Il a fait toutes ses classes dans les équipes flamandes. Il connaît très très bien, c'est là où je veux en venir ce parcours. Et puis on a encore Martin Dunbacher. Mais est-ce que Dunbacher a bien un prank avec lui ? C'est intéressant, je le crois. Je m'en suis presque sûr. Et là, il y a évidemment un coup à jouer, parce que sur ces dix hommes, on a bien sûr les trois lotos, mais alors on a trois duos, je dirais, chez Mappé, chez Bonjour, et chez Rabobank. Mais il faudrait confirmer que Prank et Dunbacher sont bien là tous les deux. Et oui, ils sont là. Il suffit de montrer cette image. Alors très facile à reconnaître, le voici, il est plus massif. Et en plus, un petit truc, regardez, Dunbacher a tout simplement au niveau de ses manches les couleurs rouge, blanc, bleu, en souvenir de son titre de champion des Pays-Bas. Bon, Bartoli et Nardello, aucun problème, puisque Bartoli a le maillot de champion d'Italie. pour ce qui est de distinguer Salençon de Rousse. Eh bien, je vous l'ai dit, Salençon est un petit peu plus grand, un petit peu plus esthétique sur le vélo. Et en ce qui concerne les trois lotos, De Waal est le plus petit, Vanift est le plus trapu, et Van Dijk est sans doute le plus, je ne dirais pas, le plus élégant nécessairement, en tout cas, celui qui dégage le plus de force, de puissance athlétique. Et ça vous permettra donc d'identifier ces dix hommes qui sont peut-être partis vers de bonnes choses. Voilà Vriss. 53 kilomètres de l'arrivée. Nous sommes donc rentrés dans l'entité de Zwalm. Les coureurs qui ont profité du Molenberg, en tout cas pour élaguer le groupe, puisque sept coureurs qui faisaient partie du groupe initial ont été donc lâchés. Il s'agit de Demester, de Magnin, de Bortolami, de Cortinovis, de Van Zeevenant et de Eckhout. Ça vous avez un point complet de la situation. Alors derrière, que se passe-t-il ? Basso, Hans de Klerk, Gunn sont revenus. Mais c'est toute la difficulté pour ces trois coureurs et bien sûr pour Farazin aussi, c'est qu'ils se retrouvent dans un groupe au sein duquel il y a tout simplement les moins forts du groupe de tête. Donc c'est très difficile d'aller trouver de l'aide. On ne va pas en demander des caoutes, forcément. Et surtout qu'en plus, le plus costaud de toute la bande, c'est Hans de Klerk, sans doute, qui lui ne va pas rouler davantage. Donc pour Farazin, Basso, Gunn, ça s'annonce compliqué. 52 kilomètres de l'arrivée. Nous sommes à Roborst, où il y a 300 mètres de pavé dans la Borst Kauterstraat. Et puis on va rentrer dans l'entité de Zottegay. Mais là, attention, deux secteurs pavés, presque coup sur coup, très redoutables. Le fameux pavé de la Paddenstrat. Il y en a déjà eu des bobos, des malheurs. Des coureurs ont déjà cassé des clavicules et j'en passe de ce côté-là. Voici l'église de Roborst. Et dans ce deuxième groupe, c'est un peu l'énergie du désespoir, mais 55 secondes, ça peut paraître... C'est à la fois peu et beaucoup, beaucoup à la fois, surtout compte tenu du niveau des coureurs qui se trouvent devant. Et après le pavé de la Paddenstrat, qui fait 2300 mètres, on aura celui de la Lippenhove Strat. C'est 1000 mètres. Donc dans les minutes à venir, 3300 mètres de pavés très difficiles. Et vous le verrez de temps en temps, avec la pluie qui est tombée ces derniers temps, prendre les bas-côtés dans certains secteurs pavés, c'est s'assurer de se casser la pipe tout simplement. Donc on ne peut que très difficilement éviter les difficultés. Voilà donc la fameuse Paddenstrat. et il est évident que maintenant, c'est un endroit où on est habitué à voir Musset, Huchmill, Stales, Van Bettegem, Peters. Eh bien, aucun d'un est là. Place aux autres. Et ça n'en laisse évidemment l'épreuve que beaucoup plus indécise. Vous vous en doutez. Avec le numéro 148 qui se trouve là, c'est évidemment Salençon, qui est peut-être quelque part le coureur que vous connaissez le moins, Fabrice. Il est tout jeune, puisqu'il a 21 ans. Il est né à Montreux, en Seine-et-Marne. Il a du mal. Il est en train de lâcher prise. Il s'était classé pourtant 8e de Paris-Roubaix, en 1999, mais chez les amateurs, bien sûr. Et l'année dernière, il a remporté, alors qu'il était néo-professionnel, sa première victoire professionnelle. C'est la 3e étape du Tour de l'Avenir. Très combattif. Il est m'enroulé du braquet. Et je me souviens que l'an dernier, lors de pratiquement sa première course professionnelle, lors d'une demi-étape de l'étoile de Bessèges, il n'avait été repris qu'à un kilomètre et demi de l'arrivée. On en parle un peu, peut-être parce qu'il est le moins connu. Et en tout cas, parce qu'il est la surprise de ce groupe. Peut-être avec Peter Vries, mais enfin, le néerlandais a quand même quelques qualités. Le coureur d'équipe Bang Jiro-Loterey, dirigé par Johan Capio. Peter Vries, qui est un très grand format, qui a quand même gagné le Grand Prix de Francfort chez Les Espoirs et le Tour de Cologne. Il en est passée, alors qu'il était dans la formation Farm Fritz. Il a fait toutes ses classes chez TVM. Il était 20e du Grand Prix Ceramie. Peter Vries, qui a choisi le cyclisme à 13 ans, après avoir fait du football, du judo. Et comme 3 néerlandais sur 4, du patin à glace. Et c'est Dunbacher qui emmène. Dunbacher qui fuit il y a 2 ans, l'équipier. L'équipier est un mot un peu trop restrictif. Le leader, disons, de Vries. Non, ici c'est Prank. Prank devant Bartoli. 57 secondes. À 57 secondes de ce groupe, il y a donc un groupe de 10 coureurs. à 1'14. Clear, Ivanov et Van Pettegem. Tiens, c'est très amusant parce que c'est 3 coureurs à partir de la 3 équipes différentes. Bien sûr, Clear chez Telecom, Ivanov chez Fassa Bortolo et Van Pettegem chez Mercury. Mais souvenez-vous des images l'année dernière quand cette équipe dominait ce genre de course, notamment à Harald Beck. Ivanov et Clear étaient les 2 équipiers les plus actifs de Van Pettegem. Donc là, ils risquent de s'entendre et ça pourrait être intéressant parce qu'il est évident qu'Ivanov, Van Pettegem et Clear ont un intérêt commun. C'est que pour leurs équipes, s'ils ne reviennent pas, c'est fini. Il n'y a aucun équipier devant. Donc peut-être que le retour éventuel d'Ivanov, de Clear et de Van Pettegem pourrait un petit peu, je dirais, moralement relancer, subjuguer le groupe qui est en poursuite. Et c'est peut-être la dernière chance, en tout cas, des hommes derrière d'encore pouvoir revenir. On sent, on sent bien que les consignes dont nous faisaient part Laurent Bruvier et de Claudie Criquelion à ses coureurs sont passées. On sent qu'on roule, mais qu'on n'en fait pas trop. Mais l'enseignement, quand même, pour moi, du Molenberg, c'est la fraîcheur physique de Van Dijk qui a l'air d'être, pour Nardello, l'homme dont il va falloir se méfier. Attention, il n'y a plus de côte et ce n'est pas nécessairement favorable à Nardello. C'est un final, un petit mini Paris-Roubaix, il faudra voir à la fin. C'est vraiment du pavé, très très plat, mais très dur, très redoutable. Le vent, les pavés vont déterminer la hiérarchie dans ce final du circuit de Folk. Indécis, répétons-le, parce que les circonstances de la course ont fait que les coureurs auxquels on est habitués ne sont pas là pour différentes raisons, répétons-le. Mucey, sans doute moins bien, n'est même pas dans le groupe de poursuite. C'est terminé pour lui. Schmiel, barré par le jeu d'équipe alors qu'on a vraiment le sentiment qu'il est en bonne condition. Van Pettegem qui tente, mais un petit peu à retardement, comme on l'a déjà vu faire d'ailleurs dans quelques courses la saison dernière. Il est un petit peu en retard dans ses réactions. et tout cela fait que maintenant on se retrouve avec des coureurs. On parlait d'un éternel recommencement dans ce genre de classique. L'année dernière, Mucey avait gagné ici et Schmiel le lendemain à Kürn. Cela paraît un peu différent et c'est la chance de ces hommes qui sont devant, dont certains d'ailleurs ne sont tout sauf des néophytes, insistons-le, en la matière. Alors s'il s'agit de parler du Volk, un garçon comme Arvis Pizix s'était classé 7e ici il y a 3 ans lors de la 2e victoire de Peter Van Pettegem. Nardello et Bartoli n'ont aucune référence dans le Volk mais on connaît la qualité de ces deux coureurs. Et on a presque l'impression, c'est même une quasi-certitude que Nardello est en condition plus fort que Bartoli pour le moment. Un seul stint d'épreuve. Dunbacher est toujours capable aussi, c'est un des coureurs les plus expérimentés. et la présence de Prank est un atout considérable pour Dunbacher. Prank, un des coureurs que vous connaissez moins également peut-être, Prank qui arrive tout doucement en maturité, il aura 26 ans cette année. Il s'était déjà révélé dans des cours chez nous en Belgique lorsqu'il était Espoir, certains s'en souviennent peut-être. Il avait gagné en 96 à Auroir et à Soumagne et en 97 le Tour de Liège avec notamment une étape à Ouï et une belle étape du Tour de la région Wallonne à Aubel, quatrième aussi de la Flèche Namuroise à Biou et puis pour sa dernière année dans la catégorie des espoirs, il avait aussi remporté une étape du Circuit des Mines et le fameux Olympiatour qui est un peu le Tour national pour les jeunes aux Pays-Bas. Et puis il est passé proche à Rabobank en 99 avec des places d'honneur l'année dernière. Déjà 5ème à Failly-le-Franc ce qui est une référence, 22ème à Arolbeck et puis 2ème du Grand Prix Rick Van Steenbergen et Théo DeRoy son directeur sportif l'appelle le petit bonhomme au grand tempérament. C'est vrai qu'on n'a jamais le sentiment qu'il s'épingle, qu'il s'économise. Il aime les parcours plutôt plats, les courses d'un jour. Il est servi et pourtant sa saison avait très mal commencé sa carrière plutôt chez les professionnels puisqu'en 99 il n'a couru qu'au printemps où il s'était brisé le coude droit aux 3 jours de la panne. Et puis il s'en est suivi des fractures pendant un stage d'entraînement dans les Vosges en juillet et une fois rétabli il s'est abîmé l'épaule sur la piste d'Alkmar donc une année 99 pratiquement blanche et il attend beaucoup bien sûr de cette saison et il a l'occasion de prouver un palmarès que j'ai évoqué auprès de vous remarquable chez les espoirs Mathé Bronk 42 secondes ça veut dire que ça diminue et c'est intéressant ça veut dire que rien n'est joué tout reste possible ce qui est surtout intéressant je ne suis pas du tout convaincu que le groupe dans sa totalité puisse refaire 40 secondes mais quand on est très costaud comme un Van Pettegame ou quoi attention ça pourrait rouler très très fort et d'ailleurs Farazin et De Klerk seraient sortis il me dit Alban Delceau toujours à l'écoute de tout ce qu'il est possible 33 secondes avec Farazin et Hans De Klerk qui sont de nouveau sortis tous les deux décidément ils sont inséparables et puis 11 coureurs juste derrière il s'agit de Ekoud de Demester de Gunz de Magnin Bortolami Cortinovis Basso Van Seveland qui attend son équipier son leader Van Pettegame et ses ex-équipiers Klier et Ivanov le trio est revenu et ça c'est un élément très important parce que des garçons comme Van Pettegame mais aussi comme Ivanov ou Klier sont capables de boucher 30 à 40 secondes sur un gros secteur pavé et c'est là toute la différence entre un écart comme celui qui est sur votre écran de 36 secondes ou un écart de 50 maintenant tactiquement que doit-il se passer dans la tête des courants lotos qui sont à deux devant en sachant bien sûr qu'ils sont à sous-mérité numérique mais qu'ils pourraient aussi récupérer Ekoud qui va vite au sprint et Hans De Klerk dont on sait qu'il est en grande forme le seul regret mais là maintenant ce n'est plus en gré c'est quand même qu'il doit y avoir quelque chose c'est que quand Van Pettegame sort avec Lyre et Ivanov Amonavitch mais il devait être dans la rue nous verrons nous essayerons d'en savoir plus évidemment c'est toujours très facile d'analyser comme ça à chaud et puis il y a l'analyse qui est la plus juste la plus réelle celle que vous pourrez lire dans vos journaux préférés bien entendu et qui vous expliquera les tenants et les aboutissants de tout ce qu'il dit attend sur les 34 secondes c'est bien par rapport à ces deux hommes c'est toute la différente donc j'ai pratiquement envie de dire que c'est Peter Farazin tout seul qui est en train de revenir il est en train de faire un effort inimaginable Peter Farazin puisque De Klerk ne passe pas il emmène De Klerk vers le groupe de tête et attention à ces Thomas De Klerk parce que sans faire trop d'efforts c'est du pain béni pour l'équipe loto ça vous savez s'il a d'ailleurs le numéro 11 donc le numéro 1 de son équipe ça n'est pas uniquement à cause de ses performances puisqu'on a fait ça simplement par ordre alphabétique sinon ce serait sans doute revenu Hachmil et donc voilà il n'y a pas 20 secondes il n'y a pas 20 secondes et comme par hasard c'est le trio c'est le trio qui était ensemble Ivanov, Basso eux ils sont vraiment de la même équipe cette année à Hélène et troisième Van Pétegem Ivanov, Basso, Clear et Van Pétegem comme Basso et l'équipier d'Ivanov ça veut dire quelque part que Van Pétegem 27 ans est sorti un peu fatigué donc on peut presque dire qu'il a 4 hommes qui roulent pour lui avec lui pour c'est un petit peu exagéré c'est un petit peu présumé de ce qui pourrait arriver mais enfin c'est intéressant il a donc fallu de toute façon deux éléments pour que la course reste indécise par rapport en tout cas aux hommes qui sont devant un, c'est le culot la volonté vraiment de cet homme qui se retourne de Peter Farazin et deux le moment où Van Pétegem a chargé ces anciens lieutenants que sont Clear et Ivanov de sortir du groupe et d'unir leurs efforts c'est joliment fait et quand on voit qu'il y a donc 10 hommes devant 2 ici et 11 après si je calcule bien ça nous fait 23 coureurs en 45 secondes et il reste encore 48 kilomètres donc tout est possible et c'est un moment important pour les poursuivants parce que bientôt on va de nouveau reprendre les petites routes favorables aux hommes de tête d'échapper ici on les voit en point de mire mais quel effort de la part de Farazin qui grignote toujours il va payer ses efforts tout à l'heure et là où il sera le plus déçu c'est de se retourner et de voir que derrière il n'y a ni Perse ni Plankart ni Matane donc Farazin qui sauve vraiment l'honneur des Cofidis parce que même si on savait que Matane n'était sans doute pas encore à 100% que la condition de Plankart on n'avait pas beaucoup de points de repère on attendait quand même quelque chose de Chris Perse aujourd'hui Gaumont a beaucoup travaillé mais seul Plankart seul Farazin pour l'instant fait honneur à son statut aujourd'hui 47 km de l'arrivée il se retourne et à Holmbergen on sent bien que Hans de Klerk regarde devant lui qu'il se dit c'est trop bête pour 30 secondes j'ai un joli coup à jouer Holmbergen il y a un beau château seigneuréal reconstruit au début du XVIIe siècle pas le temps de s'y attarder il reste 45 km pour ce circuit de Folk un petit tour des Flandres et les poursuivants reviennent je les compte 3, 6, 9, 12, 13 s'ils sont 13 ça voudrait dire que deux hommes auraient peut-être pu revenir encore de l'arrière c'est le regroupement voilà 13 Ivanov on va essayer de les découvrir comme ça Ivanov Van Pettegem Basso et puis on a Magnin Gunn je pense ah non c'est Mikael Sen peut-être qui est revenu ou Hoy un des deux c'est sûrement un des deux coureurs danois Hoy donc Basso Magnin là il n'y a pas de problème ça c'est Sörensen moi j'ai l'impression Rolf Sörensen qui est passé probablement Hoy voici Ivanov ça c'est Demeester puis on a Salens non ça doit être le troisième homme c'est difficile à voir comme ça Ekaut Clear qui ferme la marche juste devant Ekaut c'est Bortolami c'est un maillot auquel il faut s'habituer il y a un de ses équipiers de Bortolami ça pourrait être Cortinovis peut-être non ou Radaheli c'est difficile à voir comme ça en tout cas ici à coup sûr Magnin Basso Ivanov ça c'est Demeester Sörensen qui se retourne donc Sörensen et Hoy seraient les deux coureurs danois qui sont revenus dans ce groupe je regarde un petit peu mon équipe bonjour ils ne sont pas encore repris et on a vraiment l'impression qu'Hans de Klerk se promène et Farazen qui comprend que il faut garder un petit peu de force d'énergie donc une belle course tout à fait tout à fait indécise ce circuit de Folk je vous le disais à petit Tour des Flandres on verra on a déjà une idée de ceux qui pourront jouer les premiers rôles dans un mois la grosse différence bien sûr c'est la distance 65 km de moins mais personne à ce jour n'a réussi d'ailleurs c'est assez amusant de doubler Volk Tour des Flandres la même année mais c'est vrai que cette course apporte davantage de publicité qu'un Grand Weaver Game par exemple qui est coincé entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix ici tout le monde attend cette course 10 secondes entre le duo Farazen de Klerk et le groupe qu'on va appeler le groupe Van Pettegem et 50 secondes donc ça ça stagne un petit peu j'imagine que pour ces hommes que vous voyez là l'objectif c'est encore de conserver un avantage intéressant au moment de quitter la grande route pour le moment on entre dans l'entité d'Osterseil et donc il faudra encore attendre un petit peu il faudra encore attendre un tout petit peu avant d'avoir des secteurs pavés en fait le prochain moment crucial de cette épreuve se situera à 27 km de l'arrivée donc grosso modo 17-18 km avec la succession en quelques kilomètres de 4 secteurs pavés les 4 derniers ceux de la Koningstraat 700 mètres de la Beringstraat 500 mètres de la Steinbeekstraat 600 mètres et enfin de la Vogelsangstraat la rue du Champ d'Oiseau 1300 mètres donc 4 difficultés encore 4 secteurs pavés qui devront déterminer d'une part si derrière les hommes forts peuvent encore revenir et d'autre part qui dans ce groupe peut faire la différence même si on a le sentiment d'après ce qu'on a vu jusqu'ici que Van Dijk et Nardello sont les plus costauds Farazin et Hans de Klerk sont repris on se retrouve donc avec 15 hommes derrière revoici donc la composition de ce groupe de 10 hommes Van Dijk Bartoli Dunbacher Pizix que vous avez passé là à droite on découvre ici Vries donc Vries qui est parvenu à revenir avec Salençon et avec Rousse et puis vous l'avez vu Salençon en difficulté et là on lui parle manifestement à Dunbacher on fait un petit peu l'inventaire de ceux qu'on attendait peut-être qui ne sont pas lâches dans l'équipe de Dombo vous savez donc que Museu n'est pas là Museu n'est même pas dans le groupe de poursuite mais c'est vraiment un échec complet aujourd'hui il faut bien le dire et j'imagine la déception doit être immense pour l'équipe d'Omo qui disputait sa toute première course en Belgique mais Museu n'est pas là Knaven n'est pas là Peters non plus Rodriguez Van Esweg Weinsteins aucun coureur ni le champion du monde ni le Wacken l'année dernière aucun coureur de cette formation n'est là pour le moment énorme désillusion très certainement pour l'équipe de Marc Sergent et de Patrick Lefebvre dans l'équipe Loto c'est une réussite totale c'est tout à fait on peut aussi signaler que Michel Van Ack n'a pas réussi à avoir le bon coup et on sait toujours le problème de cette équipe de Gérard Bulens de ne pas avoir peut-être le même niveau de préparation que les autres formations Michel Van Ack en tout cas attendez pas mal il prendra peut-être sa revanche demain on n'a absolument pas vu non plus l'équipe télécom à l'exception de Clear et je pense notamment à un garçon comme Stephen Weizemann deuxième l'année dernière absolument invisible chez Kofidis on vous a parlé de Matan de PRC de Plancart ils ne sont pas dans le coup de Marbet est tombé Capelle et Kirsipiou ont raté la bonne échappée chez AG2R aucun coup à l'équipe Crédit Agricole les grands et costauds Backstead et O'Grady pas vu pas davantage que Huchoff chez Mapey mais là il faut bien dire qu'avec Bartoli et Nardello il y a peut-être une explication mais enfin s'ils avaient été en condition j'imagine quand même que Ballerini ou Zanini auraient pu être dans le groupe actuellement des poursuivants il n'en est rien autre équipe archi battue aujourd'hui on avait tendance à l'oublier c'est l'équipe Lampre puisque des garçons comme lui Dodi Erksems Maxi Andri le vice-champion du monde Zbigny X Pro n'est pas là c'est quand même amusant tous les coureurs à part Ivanov venu de l'Est et du grand froid par une journée comme aujourd'hui ils ratent le coche on n'est pas là non plus chez les Rabobank on est un peu déçu par la performance de Mark Waters qui sortait très fort ces derniers temps notamment de la route Adel Sol et puis on terminera dans l'équipe World Online où on utilisait tellement tellement de bien de Nikolaj Bollarsen qu'on n'a pas vu mais il est vrai qu'on a un excellent Pizix à la place et l'écart augmente de nouveau c'est mauvais 1 minute 3 c'est mauvais pour ces hommes les voitures passent c'est aussi important et donc visiblement s'ils ne sont qu'à 3 ou à 4 à rouler on va ne péter game forcément en tant que leader c'est lui qui passe là il ne va pas se donner à fond alors combien de temps Clear Ivanov voire Basso vont-ils rouler là est toute la question et regardez l'écart ne cesse maintenant d'augmenter et on y a cru un moment je rappelle quand même que grâce à Farazen et Hans de Klerk les poursuivances ont revenu à pratiquement 30 secondes mais là maintenant en plus d'une minute bientôt une minute dix ça devient beaucoup et ça n'a pas l'air de s'organiser beaucoup plus derrière pendant ce temps-là on vous remonte le groupe de tête dix hommes Didier Rousse qu'on attend plutôt dans les classiques de type Wallonne qu'on voit ici aujourd'hui c'est le français du jour davantage que Magnin par exemple qui fut un moment dans le coup Martin Lundbacher un des deux néerlandais voilà Fabien Noël très très belle confirmation de son état de forme aussi Van Dijk Van Dijk sur ce qu'on a vu jusqu'ici il y a Eric Van der Harden que l'on voit dans la voiture de l'équipe Marpey je demande ce que Van der Harden doit pouvoir penser de la répartition des tâches Bartoli qui est évidemment un ancien numéro un champion d'Italie mais nous on a le sentiment avec ce qu'on a vu dans le ballon de mer que le plus costaud des deux c'est Nardello alors quelle carte jouer nous allons essayer de répondre le plus vite possible à cette question restez bien avec nous car ça paraît essentiel pour la bonne compréhension de cette fin de course compte tenu du fait que les espoirs des poursuivants s'amenuisent chaque fois un petit peu plus c'est un moment aussi important stratégiquement les directeurs sportifs viennent expliquer aux coureurs pas seulement leur donner quelques heures de dire ça le roule moins derrière c'est le bon moment les néerlandais qui n'ont plus gagné Eudfolk depuis 14 ans Tön van Vlitz est apposé dans la classique d'ouverture seuls Jan Rass et Io De Rho qui sont les autres néerlandais à avoir gagné si Bartoli où Nardello s'imposait ça serait la deuxième fois qu'un italien gagnerait Valerini s'étant imposé comme je vous l'ai dit en 1995 tandis que pour le laiton Bizix et même pour le français Rousse ça serait une grande première puisque jamais un coureur français n'a remporté la victoire dans le circuit Eudfolk 3-13 le groupe avec tous les battus je ne sais même pas si Musset y figure encore mais il y en a probablement Waters Schmil et d'autres des coureurs qui ne manqueront pas de prendre leur revanche demain dans Kürn Bruxelles-Kürn alors voilà c'est clair ce que dit Claudie Crickignon attention les gars le rôle de Claudie est très important ici on le voit aussi Claudie c'est vrai a toujours été cataloguée tantôt homme de Tour tantôt homme des classiques wallonnes même s'il n'a jamais gagné Liège-Bastogne sa course il a gagné la flèche mais n'oublions pas depuis Claudie plus jamais un coureur wallon n'a aussi bien maîtrisé les classiques flamandes bien sûr on n'oublie pas qu'il a gagné le Tour des Flandres mais c'est dans son ensemble que Claudie connaît ce type de course et pas seulement pour y avoir participé parce qu'il habite pratiquement sur la frontière linguistique parce que toutes ses routes sont ses routes d'entraînement et donc la présence aux côtés de ses coureurs d'un homme comme Claudie Crickignon est essentielle un moment important de la course Claudie a demandé qu'on se calme du côté de l'équipe loto qu'on n'en fasse pas trop et il vient maintenant se porter à mon avis à côté de l'homme qui doit être son leader donc tout joué sur Van Dijk et vous savez que Claudie est parfait bilingue notez que Van Dijk s'exprime remarquablement bien en français aussi et c'est maintenant peut-être avant de rentrer dans les secteurs pavés que les derniers petits mots doivent être dits mais je crois que Van Dijk a bien compris il l'a vu se méfier avant tout de Nardello certainement aussi de coureurs avec l'expérience qu'ils ont telles que Bartoli ou Dunbacher et peut-être que j'ajouterai comme outsider Pizix que voici justement qui dans cette nouvelle équipe danoise CSC World Online est évidemment l'homme protégé protégé voici Arvis Pizix avec ce fameux maillot de champion de Lettonie décidément que l'on voit énormément ces dernières années Arvis Pizix qui a 31 ans qui réside à Tongres après avoir été à Gallemard et qui s'est véritablement révélé sur nos routes belges et notamment liégeoise Wallonne en tout cas chez les amateurs il y a tout juste 10 ans 4ème du Tour de Liège vainqueur d'une étape à Belkenrad noter qu'il allait bien de l'autre côté de la Wallonie aussi il a gagné l'étape du Tour du Hainaut à Ornu 2ème à Montversé-Bollet 5ème de la Flèche-Ardennaise 8ème du Triptyque-Ardennais etc. etc. 5ème du Championnat du Monde à Oslo également chez les amateurs et il en est maintenant déjà à sa 7ème année professionnelle il a gagné 9 fois dont une étape des 4 jours de Dunkerque l'année dernière il est entraîné par Igo Jappins 9 fois Champion de Lituanie c'est un laiton entraîné par un Lituanien vous avez peut-être quelques informations pour nous mon cher Laurent alors Eric van der Harden me confiait juste avant de parler à nos confrères de la VRT qu'il fallait attendre ils allaient attendre un peu les 20 ou les 25 derniers kilomètres il n'y avait pas de préférence entre Nardello et Bartolik les deux coureurs lui ont confié leur état de forme l'excellent état de forme qui les habitait et la motivation évidemment est semblable des deux côtés donc pas de préférence pas de coureur protégé et on sait que quand Bartoli est dans une échappée c'est souvent sa carte qu'il voudra jouer l'équipe auto lui fait peur la présence de trois hommes dont Van Dijk l'inquiète un peu il dit il faudra il faudra être très vigilant sur les secteurs pavés et puis peut-être lancer une attaque dans les 25 derniers kilomètres quant au Rabobank ça ne l'inquiète pas trop qu'il soit à deux Don Bakker peut-être Maté-Pronk l'embête moins voilà en tout cas un bel aperçu de ce que pense Eric Van der Harden on parlait de Claudie Crick-Ilion faut-il vous dire aussi qu'Eric Van der Harden connaît la région et c'est une petite bataille intéressante quand même entre deux deux directeurs sportifs un peu de la même génération et et on va voir ce que ça va donner en tout cas trois lotos contre deux Mapey mais comme parfois dans ces cas-là les autres peuvent tirer profit aussi d'une rivalité qui se confirme puisque quand on entend parler Van der Harden il ne se méfie pas trop des Rabobank il parle uniquement des lotos j'imagine que du côté lotos on parle essentiellement des Mapey aux autres en profiter car il en reste tout de même cinq qui peuvent profiter de cette rivalité je vous rappelle qu'il s'agit du français Russe des néerlandais Dunbacher, Brank et Vries et peut-être surtout du laiton Arvis Pizix que vous voyez là position très particulière il parle l'anglais il a quelques peines à s'adapter à la vie occidentale à cause de la barrière linguistique c'était un précieux valet aujourd'hui il devient le chef de file attention aussi à lui parce qu'il a une bonne pointe de vitesse on n'en est pas à imaginer un sprint massif mais si tel devait être le cas pour moi comme cela en me mouillant un petit peu les deux coureurs les plus rapides en cas d'arrivée au sprint seraient Van Dijk et Pizix avec l'avantage évidemment pour Van Dijk de pouvoir être éventuellement lancé par un équipier résigné et oui Ivanov celui que on surnomme désormais ici du côté flamand Ivank un petit surnom flamand parce qu'il est mis à ses courses là Van Pettegem qui finalement des trois anciens les plus souvent cités le 8000 et Musset auraient été le seul qu'on aura vraiment vu à l'offensive mais c'est raté voilà Hoy dans la roue non plus de Meester mais de Girt Omloop comme me disait Hilaire Van Derskuren c'est notre cours le plus en forme en parlant de son équipe Colstrop-Palmans Farazen qui a tenté il doit avoir peut-être des regrets et à la limite celui qu'on a peut-être le plus dans ce groupe c'est peut-être Hans de Klerk parce qu'être revenu à presque 30 secondes des zones de tête avec le coup de pédale qu'il nous a démontré aujourd'hui le maillot tout rose de Klier Magnin et dans cette équipe Coast aussi Frank Hoy on revient sur Magnin l'écart est monté à 4-3 vous voyez pour le peloton Ivanov Klier ça ne roule plus du tout pour Tholami à côté de Sorensen Cortinovis Eckhout avec de Klerk et de Mester on remonte encore on voit Van Pettegem qui malgré la présence de Van Zeevenat devant même si on a vu Van Bont travailler est assez c'est un des enseignements est assez isolé on se disait que va faire Van Pettegem dans cette équipe Mercury qui n'a pas d'expérience je suis moins d'accord là-dessus puisque l'expérience c'est peut-être au niveau de ses directeurs sportifs qui en ont finalement relativement peu si pas du métier en général en tout cas des classiques flamands même si Galopin et Lamertz qui est quand même le grand copain de Grec Le Monde débute débute véritablement dans la profession enfin bref on se disait que Van Pettegem avait pu s'entourer d'une équipe très 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 séduisante avec des spécialistes de ce genre de course comme le circuit de folk bien sûr Van Bont et Van Zeevenat on les connaît mais il y a aussi le champion des Pays-Bas Léo Van Bont absolument invisible aujourd'hui il y a Kurz dont on attendait également quelque chose et donc ça veut dire que si on fait un petit peu le bilan de la journée on trouve que Van Pettegem est relativement isolé en tout cas par rapport à des équipes comme Loto comme Mappé très certainement bien sûr quand on voit l'échec aujourd'hui de formations comme Lampré comme Domo on peut même dire comme Cofidis ou comme Télécom on ne peut pas se braquer exclusivement sur l'équipe Mercury mais c'est bien la preuve aussi que comme dans une équipe de football le fait de réunir des individualités de talent ne veut pas dire nécessairement qu'on aura tout de suite en tout cas parce que n'accablons pas immédiatement cette équipe sur une première expérience il y a peut-être aussi d'autres explications mais il est clair qu'on n'obtient pas immédiatement nécessairement une équipe homogène avec Plicplot des noms et c'est vrai que les Van Bont Van Bont Vogels et d'autres seront d'excellents coureurs mais manifestement la sauce n'a pas encore pris et Van Petegame encore un mois pour faire en sorte que tout soit bien pour ses véritables objectifs que reste le Tour des Flandres et Paris-Roubaix c'est dans ce sens là que cette course aussi est intéressante puisque maintenant avec 2 minutes d'écart à 33 km de l'arrivée on a bien compris que le vainqueur était parmi ces 10 hommes qui se trouvent là devant et donc de toute façon quoi qu'il arrive et quel que soit le nom du vainqueur tout à l'heure et bien la confirmation aujourd'hui dans la course la plus importante depuis le début de la saison le circuit de folk vraiment de ce début de saison tout à fait extraordinaire de la part de l'équipe Loto qui qui a archi dominé et qui a d'ailleurs véritablement géré provoqué tout ce qui s'est passé aujourd'hui on avait déjà vu dans l'ascension en effet pour ceux qui nous rejoignent maintenant du vieux Quarmont après 53 km à peine que 3 coureurs de l'équipe Loto s'étaient placés devant on avait bien vu Eckhout Marichal déjà qui s'était montré ainsi que bien sûr André Hitchmille et puis provoqué ainsi l'échappée avec 4 hommes avec encore derrière Hans Declerc omniprésent dans tous les coups maintenant c'est comme pour continuer la comparaison avec le football c'est une équipe de football qui domine tout le match il faut maintenant conclure il faut marquer le but décisif et là ça ne sera pas facile malgré le léger surnombre vu la qualité des adversaires qui se trouve là Didier Rousse Matéprank Van Dijk peut-être l'homme à battre en tout cas c'est certainement ce que doivent se dire Nardello et Bartoli regardez depuis un instant Nardello il ne lâche pratiquement pas Van Dijk et alors on met De Waal derrière pour le tenir un petit peu en tenaille voici Daniele Nardello Fabien De Waal Michele Bartoli 31 km encore et on est quand même très content de revoir Bartoli répétons-le c'est la première fois qu'il dispute le circuit de folk dois-je vous rappeler ce qui s'est passé cette chute idiote le 2 juin 1999 il a été victime d'une fracture de la rotule et d'une section du ligament externe il s'était retrouvé à terre la jambe droite coincée dans une roue à chaud il ne sentait rien mais quand il a voulu se relever je vais vous passer les détails mais il a vu sortir l'os enfin pour être clair on a eu très peur qu'il ne tout simplement qu'il ne redevienne plus le coureur qu'il était à cause de la rotule défaillante il n'a en fait plus une poussée symétrique des deux jambes on a dû l'opérer pour enlever les deux vis et le fil pardon de fer qui maintiennent encore la rotule il a été soigné par le fameux Lieven Maschalk le kiné favori de Johan Musset et par le docteur Testa qui était assez pessimiste en affirmant après une fracture de la rotule un genou n'est plus jamais le même en tout cas il revient il voulait reprendre contact avec les pavés c'est fait mais dans quelques instants les quatre secteurs les quatre derniers secteurs pavés vont décider et nous diront si on a déjà retrouvé le tout grand Bartoli qui nous a gagné deux coupes du monde avant son accident ou s'il lui manque encore une certaine marge c'est sans doute l'enseignement en ce qui le concerne des minutes à venir je vous ai déjà parlé en loin et en large de Harvis Bizix dont le meilleur classement ici fut une septième place en 1998 Mathieu Franck à côté de Peter Vries on sent très clairement qu'il y a une bonne entente dans le groupe les relais se font de manière tout à fait correcte mais on sent aussi depuis que les directeurs sportifs sont passés on l'a bien dit aux coureurs de maintenir un rythme soutenu certes mais je ne sais pas si vous pouvez apprécier cela comme cela de là-haut l'hélicoptère mais on sent malgré tout que les dernières difficultés approchent et que je ne vais pas dire qu'on en garde sous la pédale mais qu'on n'est pas comme on dit à bloc c'est important de tourner les jambes mais surtout de garder des réserves pendant quelques instants bien sûr on vous disait contrairement aux grandes épreuves de Coupe du Monde on reste à 200 km mais 200 km à ce stade-ci de la saison c'est déjà beaucoup la plupart des courses à étapes de préparation outre bien sûr les conditions de météo le plus souvent clémentes mais les étapes sont plus courtes 120, 140, 160 km ici 200 km ce premier contact avec les pavés avec le froid on ne sait pas toujours comment réagit son organisme et voilà Claudie Michele Bartoli et c'était intéressant la remarque que nous faisait Laurent Bruvier là tout de suite c'est vrai qu'on a le sentiment que Nardello est peut-être un petit peu plus fort que Bartoli mais Bartoli l'a déjà démontré quand il est là ce n'est pas un coureur du style de Musset Bartoli donne difficilement même lorsqu'il se sent moins bien souvenez-vous dans Liège-Bastogne-Liège qu'il n'a pas gagné il y a bientôt deux ans et Bartoli c'est le vrai leader dans le sens premier du terme quand il est là et qu'il sent qu'il a des chances de gagner même s'il se dit qu'il en a un petit peu moins peut-être que son équipier il ne laissera pas passer c'est évident un Nardello à gérer ça un Nardello qui a dû attendre en tout cas 1999 vous voyez combien c'est récent sa sixième année professionnelle pour s'illustrer enfin dans les classiques du printemps il y a deux ans donc il s'était classé troisième à la Flèche-Brabanson treizième autour des Flandres 22ème à Paris-Roubaix 9ème à L'Amstel et ceux qui le connaissent bien disent qu'il n'a qu'un grand défaut c'est que c'est un grand amateur de pâtisserie et que parfois il prend un peu de poids le voici avec Fabien De Waal Fabien De Waal qui je ne pense pas qu'il convienne d'employer le mot révélation en ce qui le concerne c'est vraiment une confirmation et attention à Bartoli il place une accélération Van Dijk est attentif vous l'avez vu Van Dijk à mon avis Van Dijk doit savoir ce qu'il a à faire mais il est très 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 attentif je vous parlais donc Fabien De Waal qui est encore très jeune 25 ans il vient d'Odenarde justement c'est un véritable régional de l'étape il fut trois fois champion de Belgique sur piste et vous savez que c'est rare les pistiers qui s'imposent ici le circuit n'a jamais gagné notez bien que 2000 des CAPES ces dernières années ont gagné les champions de la piste un 6 jours c'est bon pour le rythme à force de multiplier les démarrages et d'engranger les tours de piste on prend comme on dit un gros coeur et aujourd'hui malheureusement cette approche est beaucoup moins d'actualité tout le monde file au soleil à la recherche de la condition tout ça pour vous dire que jusqu'ici Fabien De Waal a gagné une course professionnelle en 1998 à la Japan Cup à Utsunomiya sur le circuit où le regretté Rudy Danens était devenu champion du monde vous vous rappelez aussi que c'est tout à fait héréditaire chez les De Waal puisque Julien fut amateur et l'oncle d'ailleurs de De Waal fut junior voilà pour ce qui est du poulain de Ferdi van den Hout qui est là devant Laurent alors Claudie Crick et Lyon est persuadé qu'il va y avoir une sélection naturelle dans le groupe de tête que que les 10 coureurs n'iront pas ensemble jusqu'à la ligne à l'occurrence il se méfie de Denbacher et de Nardello qui sont deux attaquants dans l'âme et qui devraient puisqu'on approche les 25 derniers kilomètres qui devraient passer à l'offensive le rôle de De Waal et de Van Hift et bien il est là la tâche est remplie puisque c'était de décanter la situation dans cette course qu'ils ont fait là maintenant ils vont devoir encadrer Van Dijk jusqu'à l'occurrence rester le plus longtemps possible à ses côtés et puis et puis Claudie espère vraiment que la carte Van Dijk va aboutir ici il se méfie de Bartoli pour un sprint mais il pense qu'intrinsèquement le plus fort ça reste au sprint Van Dijk et je suis assis de son avis mais moi je me méfierais surtout de Pizix en cas d'arriver au sprint mais c'est vrai que Van Dijk surtout s'il peut compter sur l'aide par exemple d'un De Waal ou d'un Van Hift qui sont deux hommes qui ont déjà fait de la piste comme je le disais et qui vont très vite pourquoi pas Van Dijk est encore très jeune puisque c'est la tout belge du jour un petit mot sur lui l'enné à Erenthal il vient d'avoir 27 ans on dit donc qu'il arrive à maturité après avoir vécu à Poudorlet et à Gheil il est maintenant installé au Grand-Duché à Kruchten je ne sais pas pour quelle raison il fut champion de Belgique des débutants en 1990 et il a remporté quelques belles épreuves chez les amateurs avant de passer professionnel dans l'équipe TVM où il est resté pendant 5 ans le temps de gagner une étape du Tour de la Basse Autriche une étape de la Hofbrau Cup gagner sa classique entre guillemets le mot classique c'est à Nockere c'est sa course de prédilection et puis il s'est imposé c'est sa plus belle victoire dans le Grand Prix de l'E3 à Arolbe en 1997 il a aussi remporté le Grand Prix d'Anenz et l'année passée pour la première fois il est retombé en division 2 dans l'équipe Palmans il a gagné 3 fois il a gagné une étape du Tour de Murcy à nouveau Nockere pour la 3ème fois et une course derrière dernier au Pas-Michel à Wilreich et puis beaucoup de bons résultats l'année dernière aux épreuves auxquelles il n'a plus participé puisque l'équipe Palmans n'était pas spécialement invité à tout 11ème à Cure 5ème à Arolbe 5ème de l'Armstel Goal 13 c'est sa meilleure performance de l'épreuve de Coupe du Monde c'est donc un an vers soi né à Ehrenthals ben oui la ville de Rick Van Loy chez les jeunes il dominait avec Franck Van den Broek ils sont de la même génération et quand je disais que c'était l'homme de Nockere c'est parce qu'il y a gagné 3 fois et parce que sa fiancée y habite je m'arrête là au niveau de la vie privée début 1996 c'est un garçon qui a un petit peu changé ses habitudes il a commencé à perdre du poids il a perdu 4 kilos passé de 82 à 78 mais une chute stupide l'a mis sur la touche une perforation de l'intestin 3 semaines de repos et il a mis beaucoup de temps à redevenir l'excellent coureur qu'il était chez les espoirs il a ensuite connu en 1999 une saison complètement maudite sa dernière année en division 1 chez TVM après une bonne campagne de classique on l'avait vu au Giro où il avait fait la course devant et en remerciement comme il dit on l'avait traité comme du poisson avarié c'est lui qui parle ce n'est pas moi il y avait en tout cas un profond malaise il est allé se ressourcer l'hiver suivant en Australie il a fait un long périple digne de Crocodile Dundee et puis il est revenu pour faire une très très belle saison dernière mais ces derniers temps et là ça ne devrait pas le déranger aujourd'hui il a pris peur des sprints massifs probablement parce qu'il a vécu en direct certains s'en souviennent certainement la chute mortelle du sprinter San Roma le sprinter espagnol et depuis rien à faire Van Dijk qui pourrait non pas battre un steel soit Chipolini au sprint mais qui pourrait dans un sprint massif se classer certainement entre la 5ème et la 10ème place préfère s'épargner cela évidemment si on arrive à 10 ou même un peu moins les données sont tout à fait différentes il est encore parti 5 semaines se ressourcer en vacances sur le continent américain cette année et vraiment il est là maintenant dans l'équipe Loto dans l'espoir de franchir une nouvelle étape de forcer aussi une sélection pour le tour il voudrait disputer son premier tour de France on peut quand même rappeler que Van Dijk a eu des propositions de Domo et de Mercury avant de signer dans l'équipe Loto donc quelque part ce serait tout un symbole et Van Dijk voudrait prouver maintenant qu'il est capable que ce n'est pas une étoile filante en tout cas et que sa victoire conquise à Holbeck et qu'il essaie envisager les plus grands espoirs parce que cette victoire n'était pas un coup dans l'eau il a la possibilité de le faire mais il faut aussi pas seulement avoir des bonnes jambes mais gérer peut-être ce stress parce que c'est probablement la première fois de sa carrière qu'il se trouve non pas dans un statut de deux favoris le favori parce qu'il y en a d'autres mais il fait partie de deux ou trois coureurs capables de gagner cette course il faut voir comment lui va gérer cela car il y a le stress bien sûr de ce statut et de la présence de deux équipiers à ses côtés et certains peuvent aussi dire qu'il a plus à perdre qu'à gagner finalement aujourd'hui 25 km de l'arrivée pour le groupe des poursuivants c'est à dire donc des coureurs battus 25 km de l'arrivée ça veut dire qu'on en a accompli 175 du moins à ce niveau là coureurs qui sont sortis de Wetterham Louis XIV à l'établissement au XVIIe siècle et pour parler d'histoire dans ce circuit de folk pendant qu'il y a un petit moment d'accalmie et avant d'aller chercher les choses importantes en 48 copies étaient venus ici étaler toute sa classe c'était l'époque de l'année où le froid déjà il sévissait encore plus fort qu'aujourd'hui l'italien on le sait n'aime pas le froid il était venu Coppi s'installer chez Drissens pour reconnaître les classiques ardennaises et le champion italien s'était imposé avant d'être déclassé par le jury des commissaires pour changement de vélo interdit et puis il y a un peu plus de 30 ans il y avait eu la première victoire de Franz Verbeek qui venait de rempiler dans le peloton professionnel c'était un moment que les spécialistes n'ont pas oublié après une carrière peu glorieuse en 66 il préféra jouer la sécurité psychologiquement marqué par deux lourdes chutes il avait repris son métier de laitier et alors Franz Verbeek se souvient et disait qu'il avait tout intérêt à faire un truc et lors du camp d'entraînement de l'équipe en Sardaigne il avait plié bagage après une semaine le Mistral en l'occurrence l'épuisait et le directeur sportif de ce métier n'avait pas du tout apprécié il avait même menacé de devoir payer lui-même sa note d'hôtel et c'est dans ce contexte particulier que Franz Verbeek est venu s'imposer dans le circuit de Folk il y a toujours beaucoup d'histoire forcément 54e 56e vous voyez que je retarde même de deux ans 56e édition et donc au total 49 victoire belge ils sont trois à défendre nos couleurs trois de l'équipe loto Bartoli Russe 22 km le secteur pavé le prochain secteur pavé sera situé à 16 km de l'arrivée dans la rue royale la Conningstrat et les coureurs le savent il n'y a pas d'escamouche maintenant ça ne sert à rien les difficultés naturelles vont arriver on vient de passer à Schälebel il y a quelques instants pas eu le temps de vous en parler c'est là que Lucse avait attaqué l'année dernière et voilà le secteur pavé de la Conningstrat attention parce que maintenant les quatre derniers secteurs pavés vont pratiquement s'enchaîner et c'est maintenant que la cour va se jouer il est déjà intéressant de voir que les coureurs lotos sont derrière tous les trois derrière comme pour laisser faire et pour regarder aussi très intéressant de voir que De Waal et Van If se mettent dans la roue de Van Dijk forcément c'est le leader s'ils crèvent il faut pouvoir le voir le plus rapidement possible est-ce que c'est encore le solide Maté Proc qui fait le travail ou déjà Martin Denbacher l'image est très chahutée mais j'ai l'impression quand même en tout cas c'est Pizix qui prend le relais avec Rousse dans la roue et Vriss en troisième position toujours les trois lotos derrière et Bartoli aussi dans une position d'attente il faudrait voir Ouen Ardello c'est comme si les favoris laissaient voir un petit peu ce dont sont capables les autres parce que j'ai bien l'impression que Bardello est également là tout près devant Bartoli alors effectivement Rousse Vriss c'est comme si on disait allez-y messieurs vous qui sur le papier avez l'air les moins costauds allez vous époumoner sur ce premier secteur et vous ne le voyez pas mais heureusement qu'ils ne sont plus qu'à 10 parce que vous n'avez pas intérêt à tomber dans ce secteur là sur la droite si vous tombez dans le fossé c'est carrément une fosse à Purin et bonjour avec les coureurs d'ailleurs ne s'aventurent pas du tout sur la droite maintenant ils ont déjà quitté ce secteur pavé mais le fossé à droite est toujours là et vous pouvez aussi le découvrir pas du tout intérêt à prendre les bas côtés il y a beaucoup beaucoup de boue et donc maintenant nous allons avoir dans quelques instants à Kalken le secteur de 500 mètres de la Beringstraat mais d'ici là énormément de cases vitesses il n'est pas arrivé un médecin que je connais bien qui fait du qui fait la même chose mais sur son vélo en chambre qui Vanivter passait devant Vanivter passait devant avec De Waal voici les quelques cases vitesses Pizik c'est là Dönbacher est juste en retrait et maintenant un rythme soutenu et je vous rappelle que 10 coureurs vont se disputer la victoire si vous nous rejoignez maintenant dans ce circuit de folk nous sommes effectivement à 20 km de l'arrivée avec encore 3 secteurs pavés intéressants la plupart des favoris ont été soit battus à la régulière soit piégés par le jeu d'équipe et nous avons devant 3 belles jeux d'équipe loto même Maillot De Waal Van Dijk et Vanivt il y a le français de l'équipe Bonjour tout en bleu c'est Rousse il y a 2 coureurs italiens l'équipe Mapey Bartoli avec son maillot de champ pour l'Italie et Nardello 2 néerlandais de l'équipe Rabobank Dunbacher et Prank leurs compatriotes de l'équipe Bank Giro Loterei l'équipe de Johan Capriot il s'agit de Peter Vries et enfin le laiton de l'équipe World Online c'est l'homme qui est en dernière position Arvis Pizix c'est clair les données sont simples il y a suffisamment de difficultés naturelles pour faire émerger les plus forts mais si la tactique doit intervenir et bien il y a 3 lotos contre 2 Mapey et 2 Rabobank et puis 3 hommes seuls Vries et Rousse semblent inférieurs semblent surtout manquer de puissance je dirais sur les pavés mais attention Arvis Pizix qui lui peut presque aussi se contenter de suivre quand on sait que à condition égale à la régulière il n'y a peut-être que Van Dijk qui puisse le battre dans un split maintenant c'est vrai que Bartoli qui a bonne condition va vite Lardello va vite aussi tout cela est très serré et c'est un début de saison on n'a pas ses points de repère et c'est pour cela qu'il faut bien sûr toujours être prudent là où on peut on n'a pas besoin de se montrer prudent c'est pour ce qui est des poursuivants on va bientôt atteindre les 3 minutes de retard nous sommes à Kalken dans l'entité de l'Arbe Dan Dijk avec ce numéro 17 Dan Dijk est attentif on dirait vraiment qu'il laisse couler et que dès qu'il y a même d'ailleurs sur le secteur pavé il était parmi les derniers avec ses équipiers derrière lui il doit se sentir bien pour tenir comme ça à l'oeil Bartoli c'est la roue de Bartoli mais alors il faudrait voir si Nardello attaque ce qui se passe est-ce que Van Dijk et De Waal ont encore la force on va tourner à gauche et on l'a cherché vous le voyez ici la route est un petit peu plus loin juste après un nouveau 15 vitesses un nouveau ralentisseur on prendra à gauche vers le secteur pavé 18 km les secteurs de la Bering Strat et de la Steinbeck Strat vont vraiment s'enchaîner pratiquement à la sortie du secteur qui vient il restera 12 17 km 15 à la sortie du secteur suivant et 5 à la sortie du dernier secteur de la journée et là effectivement après le dernier secteur il ne devrait plus être à 10 Vries je pense que je pense que on n'a jamais eu moins de problème d'identification de ces hommes pour vous De Waal Ardello Vries Van Hift Rousse Van Dijk Bartoli et voilà voilà l'antépénultième secteur pavé 500 mètres hommage à la course et sur le sol la plupart des noms inscrits ne se drôlent plus pour la gang c'est Evan Pettegem Peters Matan Musseus Stills il y avait même Nays Hartz il faut savoir que Hartz n'est pas là il sera là demain demain dans Kürn ce sera pratiquement le même courant à quelques exceptions près donc ce deuxième secteur pavé n'a pas fait de différence non plus mais attention parce que le prochain les 50 premiers mètres sont vraiment très 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 mauvais le secteur de la Steinbeekstraat et ça ne s'invente pas à la sortie de ce secteur il y a une rue qui s'appelle la Skrikstraat traduisée la rue de la peur 16 kilomètres plus de 3 minutes d'avance et qui va oser lancer l'offensive on a des souvenirs de ces dernières années bien sûr à ce stade-ci de la course l'an passé Musseus avait déjà tout décanté et il n'y avait plus avec lui que Knaven, Ballerini et Weizemann Knaven qui est aussi on parle de beaucoup de chez Demo de l'absence de Musseus de Peters de Van Esweck mais Knaven aussi est quelqu'un qu'on aurait attendu avec les meilleurs ce n'est pas le cas on se souvient aussi que Van Pettegem avait fait la différence lors de son dernier succès dans le dernier secteur pavé mais qu'on aborde cette fois-ci par rapport à la victoire de Van Pettegem dans l'autre sens enfin la distance reste la même c'est-à-dire 1300 mètres ce sera pour le dernier secteur L'Arne il y a d'ailleurs un célèbre château des mieux conservés de flanc qui appartiennent depuis 1952 à l'association royale des demeures historiques de Benjik et toujours un groupe compact qui se relaie parfaitement où les rivalités qui existent certainement restent vraiment je dirais bien enfouies en chacun de soi et pour le moment c'est un pour tous ou tous pour un ça on verra tout à l'heure ce qui est certain c'est que la bagarre entre ces 10 hommes n'a pas encore commencé mais forcément la nervosité augmente de plus en plus il n'y aura qu'un homme satisfait dans 15 kilomètres on se regarde on se parle entre Pranck et Dunbacher ce sont deux hommes qui savent qu'ils doivent sortir quelque chose parce qu'au sprint ni l'un ni l'autre on a la moindre chance donc il convient de faire quelque chose c'est peut-être de ce côté là qu'il faut voir voilà l'avant dernier secteur pavé de la Steinbeckstrat et bien si ces 10 hommes à la sortie de ce secteur sont encore là ensemble ce serait surprenant mais ça peut arriver Van Yves 13 derrière veut dire qu'on attendrait le tout dernier secteur pour que tout se joue accélération Van Dijk je m'en doutais Henrik Van Dijk très puissant ou ça va faire mal alors où sont Nardello et Bartoli les deux premiers qui doivent réagir très costaud Henrik Van Dijk et Bartoli derrière c'est Bartoli qui est juste derrière première sélection effectuée par Henrik Van Dijk qui prend ses responsabilités Claudie Criquillon l'a dit il est peut-être peut-être même qu'il se sent le plus costaud au sprint mais ça n'est pas suffisant pour spéculer et en faisant ça il peut même peut-être lâcher des Pizics Nardello et autres en tout cas très très forte accélération voici le pano qui indique qu'il reste 10 km 10 km de l'arrivée Bartoli pardon 15 excusez-moi je vous dis 10 ah oui 15 10 ce sera sur le pont Nardello est avec Bartoli oh il va être dans une situation difficile Pizics comme par hasard est costaud et il n'y a pas d'équipier il y a de leave-in-lift ni de wall donc maintenant Van Dijk risque de se trouver en sandwich entre Nardello et Bartoli Prank avec les deux lotos et Dunbacher qui se trouve juste devant Van Dijk n'est pas encore repris donc on a ici Nardello Dunbacher Pizics et Bartoli et d'un point de vue maintenant collectif la roue tourbe et tout le poids maintenant pour Bartoli et pour Nardello qui vont attaquer à tour de rôle j'imagine mais attention il y a encore un secteur pavé et non des moindres à 1300 mètres et sur ce cas montrer Van Dijk maintenant que doit faire Van Dijk peut-être se relever essayer de récupérer un petit peu c'est en tout cas notre toute dernière chance belge c'était la seule on l'avait compris déjà depuis de nombreux kilomètres Henrik Van Dijk dans le Molenberg la côte la plus raie la dernière côte il était le plus fort il a devancé Nardello de quelques mètres dans ce dernier secteur pavé le seul où on a vraiment lancé la bagarre il était de nouveau le plus fort mais pour quelques mètres et peut-être que le retour de ces trois hommes peut lui être favorable d'autant que Prong va collaborer parce qu'il se dit je peux aider Dunbacher on pourrait peut-être se retrouver de nouveau avec les mêmes sauf Vriss et Eruz si j'ai bien calculé donc avec huit coureurs on se doutait pour Rousse et pour Ouvris que c'était les deux qui seraient les plus légers sur le pavé et un énorme travail de Fabien De Waal De Waal qui revient et ça ça va sans doute rendre le sourire à Van Dijk et nouvelle attaque immédiatement on me demande si ce n'est pas non c'est pas Nardello ça en tout cas c'est le regroupement ils sont à huit et c'était je pense Dunbacher qui tentait de sortir il faut s'y faire à ce nouveau maillot Rabobank qui n'est plus tout à fait orange et on revoit le gros effort d'Henrik Van Dijk en tout cas l'homme le plus combatif le plus actif et dans les moments cruciaux il est le plus costaud mais pas suffisamment pour faire la différence jusqu'ici comme l'a fait Musser il reste 13 kilomètres il a encore deux équipiers mais on a eu un aperçu de l'état de forme de Bartoli et de Nardello Van Dijk pour gagner devrait vraiment être très fort face à ces deux là trois Belges deux Italiens deux Néerlandais et un Letton mais c'est pas le Letton qu'on attendait ça nous promet en tout cas déjà demain un cum que c'est le cum avec sous le signe de la revanche pour quelques-uns Tomo Télécom Mercury Lampré Cofilis ça fait déjà cinq très gros groupes qui auront quelque chose à se faire pardonner dès demain le spectacle et restons concentrés sur cette course aussi huit coureurs et nous allons avoir bientôt le fameux pavé de la Vogelsangstrad donc c'est là que Van Pettegem vous vous souvenez peut-être de l'image avait lâché tout le monde et était parti seul conquérir son deuxième succès en 1998 mais c'est dans de l'autre sens ça c'est pour le détail mais à l'époque c'était une côte qui était située à neuf kilomètres de l'arrivée maintenant elle est à peine un peu plus de cinq kilomètres ça fait une petite différence l'organisation a d'ailleurs demandé à Roger de Vlaming Eddy Planckert et Ronnie Van Hollen ce n'est pas vrai d'inaugurer le tronçon par une petite course à trois je ne connais malheureusement pas le nom du vainqueur mais ça devait être sous le signe de la bonne humeur et de Vlaming et Planckert j'ai pas de doute donc Van Dijk partagé entre deux solutions c'est de se dire c'est bien d'avoir mes deux équipiers peut-être même que je dois en garder un pour qu'il m'emmène au sprint mais de l'autre côté si j'accélère et que je me retrouve seul avec Nardello et Bartoli ça sera très difficile donc j'imagine que dans la tête de Van Dijk ça doit un petit peu cogiter on a vu le geste de Prang en émission de Nardello et Pizix veut très souvent occuper cette position de dernier homme voici le pont sur le 17 ça veut donc dire qu'on va voir le panneau Alican arrivé 10 km en effet on rentre maintenant dans l'entité de Locristi et cela va aller très vite on va arriver à Bervelde où les coureurs vont prendre à droite et là d'un seul coup la route va devenir beaucoup plus étroite et puis un petit peu plus loin à gauche et on est dans le secteur pavé lui aussi abordé dans l'autre sens depuis l'année dernière voilà une image qui doit faire drôle d'impression voir l'autoroute en dessous de soi et dans quelques instants on va voir une route où si un héritage sportif avait le malheur d'avoir une voiture américaine il ne passerait pas 10 km donc et 8 coureurs et on peut dire que parmi ces 8 coureurs 5 espèrent gagner je pense que De Waal et Valift jouent forcément la carte Van Dijk que Prank quoi que mais enfin Prank en principe devrait jouer celle de Dunbacher mais tous les autres à ce moment-ci de la course y croient même ceux qui savent qu'ils sont un petit peu moins forts puisque clairement on a vu que Van Dijk Bartoli et Nardello étaient en principe au-dessus du lot légèrement derrière Dunbacher et Pizik ça c'est l'impression qu'on a sur le dernier secteur pavé mais la rivalité justement entre les groupes peut être un facteur qui compense une légère infériorité intrinsèque dans la façon d'aborder le pavé 9 km d'arrivée à 25 secondes ce sont les deux coureurs lâchés lors du dernier secteur pavé je vous parlais donc de Rousse et de Vrice en tout cas très bon retour de Bartoli je crois que c'est aussi un des enseignements et quand on voit la forme qui est celle de Bartoli sans préjugé de ce qui va se passer maintenant il a encore un mois pour être prêt pour le tour des Flandres et davantage pour Liège-Bastogne-Liège c'est excellent au GUR et lui qui n'aime pas trop le froid il est quand même venu ici pour manger du pavé et il s'en est sorti jusqu'ici remarquablement et c'est toujours un plaisir de voir des champions ou d'autres coureurs qui ont connu d'énormes difficultés revenir de la sorte Denbacher vous voyez les protèges jeunes le mode lancé oh ça fait déjà 10 ans par Hedwig van Oudonck Fabien De Waal qui remonte Nardello est très attentif et toujours Pizix qui ferme à marge Nardello remonte à côté de Bartoli Van Dijk est attentif attention parce que Van Dijk aurait peut-être tort de trop se concentrer sur Bartoli accélération devant et De Waal fait bien le travail à moins que ce ne soit Van Hift je crois plutôt que c'est attention maintenant le virage à gauche et donc la dernière difficulté abordée en tête par Dunbach je pense oui avec De Waal en deuxième position et puis il revient Nardello Van Dijk reste attentif Van Hift ferme la marche Prong devant à mon avis c'est deux courants qui sont un petit peu fatigués Bartoli est bien placé attention c'est long 1300 mètres il faut pouvoir gérer éventuellement une attaque mais Bartoli n'est pas trop bien placé c'est la pression qu'on a mais quand on voit qui est devant lui et que c'est Van Dijk c'est que Bartoli se dit allons-y mettons-nous dans la roue de celui-là en tout cas une course très rapide quand je vois qu'il est 16h20 on va aller plus vite que l'horaire moyen que l'horaire le plus rapide calculé aujourd'hui c'est sans doute le froid qui fait que les coureurs ont envie d'avoir fini plus vite on peut les comprendre les chapeaux en tout cas à ces huit coureurs dans des conditions polaires bien sûr la neige n'est pas tombée pas plus que la pluie et Nardello attaque Nardello attaque et Van Dijk a compris mais il a 3 mètres de retard Dunbacher est capable dans un premier temps d'aller dans c'est pas l'attaque aussi puissante que celle de Van Dijk certainement pas donc Nardello peut-être pour préfigurer quelque chose de Bartoli citons jamais Nardello se relève donc Dunbacher continue c'est une petite escarmouche Pizix reste en dernière position Pizix donne l'impression de spéculer sur le sprint Pizix Van Hift Prong devant il a l'impression que c'est 3 coureurs 3 dernières positions sont ceux qui sont le plus à la limite comme on dit Pizix Van Hift et Prong Nardello a reculé en 5ème position Van Dijk est en 2ème position maintenant et c'est fini et c'est fini le secteur donc tout va se jouer pas nécessairement encore au sprint et il y a une attaque je crois à la sortie en tout cas il y avait une accélération on se regarde les 8 sont ensemble celui qui a l'air de le plus apprécier la situation jusqu'ici c'est Pizix c'est à la limite de lâcher prise lorsqu'il y avait une accélération qui aurait sans doute lâché il n'y a pas eu la même attaque Nardello a essayé quelque chose mais nettement moins puissant nettement moins convaincant on discute beaucoup alors maintenant évidemment le rôle de Van Hift et de De Waal devient essentiel et on ne peut pas dire qu'il soit maintenant de tout jouer sur le fait de lancer éventuellement le sprint mais surtout d'essayer alors d'amener Van Dijk dans la meilleure condition et je serais quand même surpris que Nardello et Bartoli contrairement à Pizix ne tentent rien ils doivent certainement se méfier de la poindre vitesse du belge et du laiton quelle sera aussi l'attitude de l'équipe Rabobank qui est sans doute l'équipe qui offre le moindre atout en cas d'arrivée au sprint on peut penser que Bartoli Dunbacher par exemple et Van Dijk vont se regarder mais que se passera-t-il s'il y a un pronk attaque et quelle attitude doivent adopter maintenant les lotos suivre ou tenter de provoquer quelque chose avec Van Hift ou avec De Waal anticiper ne pas attendre qu'un Mappé attaque ou un Rabobank c'est très indécis c'est très intéressant 5 derniers kilomètres on a l'impression que tout peut se passer y compris une victoire de quelqu'un qu'on n'attend pas c'est peut-être la chance je ne sais pas d'un De Waal d'un Prong d'un Valift donc je vous rappelle que sur le papier Van Dijk et Pizik sont probablement les deux co-volts les plus rapides Van Dijk jusqu'à preuve du contraire a tout de même la chance d'avoir des équipiers mais qu'avec leur expérience Nardello et Bartoli ont également une pointe de vitesse qui est très redoutable même s'il nous semble qu'elle est légèrement très légèrement inférieure toutes les données sont très différentes puisque répétons-le nous sommes en début de saison dans des conditions météo que les coureurs n'ont pas encore dû affronter une seule fois en compétition et c'est tout l'intérêt tout le charme de ces quatre derniers kilomètres ce n'est pas nécessairement le plus fort qui gagnera aujourd'hui ce sera peut-être le plus malin Van Dijk Nardello Bartoli les trois hommes qui nous ont fait la meilleure impression mais qui peut dire qu'un de ces trois là va s'imposer on voit d'ailleurs très intelligemment que Pizix maintenant je ne dirais pas qu'il prend des relais très très puissants mais vient se mêler à la bataille c'est intelligemment fait nouvelle accélération devant provoquée par les deux lotos Van Hift qui dépasse De Waal Nardello est en troisième position Dunbacher est quatrième et depuis qu'on arrive ici on n'avait jamais vu autant de coureurs moi je me souviens donc de Van Den Broek avec Peters il y a deux ans mais Musset était seul Van Pettegem était seul également huit coureurs à trois kilomètres de l'arrivée c'est du jamais vu depuis qu'on arrive ici à Loukeren Nardello qui semble avoir des fourmis dans les jambes Van Dijk laisse passer Bartoli Pizix Nardello capable de placer une attaque à deux kilomètres ou un kilomètre et demi de l'arrivée et voilà la première attaque est lancée par Prank je m'en doutais et c'est à De Waal à y aller pour le moment la course d'équipe est bonne Pizix très intelligemment va derrière Nardello aussi il est malin Pizix très malin parce qu'avec sa poigne de vitesse sans rien remarquer il se met dans les bons coups il a compris que ça ne partait pas il se relevait déjà et nouvelle attaque de Nardello cette fois ah ça c'est dangereux et De Waal a compris ça c'est très dangereux attaque de Nardello avec De Waal Van Dijk qui va en personne c'est vous dire s'il veut prendre ses responsabilités il a un équipier qui est devant mais il a bien compris que Nardello c'était dangereux et peut-être on risque de perdre d'ailleurs la course parce qu'il a Bartoli dans la roue ça c'est excellent pour Bartoli parce que si Bartoli revient il va tenter peut-être quelque chose et maintenant c'est Dunbacher qui y va et De Waal doit relancer c'est un bon moment stratégiquement Nardello y va où il est très à l'aise Nardello il est dans une forme aussi étincelante on le voit la façon dont il relance ce coup de pédale qu'il a la lucidité pas un moment d'inattention plus que deux kilomètres et c'est Vanift qui semble lâcher il semble pas il l'est vraiment le plus dur c'est que le premier attaque après on y va alors tout le monde se regarde De Waal qui a un rôle important pour Van Dijk mais maintenant les lotos se retrouvent pour la première fois dans la même situation au niveau quantitatif non puisque Vanift revient encore grâce au ralentissement il est vrai Prank le regarde est-ce que Vanift ne va pas tenter quelque chose tout de suite c'est peut-être le meilleur coup qu'il aurait à faire pour empêcher en tout cas les à-coups et les attaques Vanift va tout donner oui c'est pas un démarrage ce qu'il fait vraiment c'est tout donner pour essayer d'empêcher d'avoir des à-coups favorables à des attaques et pour emmener Van Dijk il est cuit c'est lui qui est le plus fatigué des huit mais ça c'est du Vanift tout craché genre d'équipier modèle et c'est le dernier kilomètre la flamme rouge est là la flamme rouge est là Nardello est en dernière position Nardello Pizix Dunbacher on remonte Bartoli qui est dans la route Van Dijk tactiquement impeccablement vu de la part du champion d'Italie moi si j'étais Pizix c'est quand même de prendre la route de Bartoli de ne pas être trop loin de Van Dijk Vanift s'est relevé c'est De Waal qui va emmener c'est De Waal qui va emmener Franck est en deuxième position Van Dijk est troisième Bartoli ne peut pas espérer être mieux tactiquement que dans la route Van Dijk oui 500 mètres et l'attaque de Nardello il en est capable qui vient tout bouleverser Pizix dans la roue ça va bouleverser complètement le sprint le rôle de De Waal maintenant est réduit à néant pour ce qui est de Van Dijk Nardello se relève Van Dijk est très intelligemment placé pour le moment il fait ça avec un calme un sang froid s'il peut poursuivre jusqu'au bout comme cela Dunbacher Bartoli Van Dijk il lance de très loin Van Dijk en puissance avec Bartoli Bartoli en tête oh Bartoli il va très très vite Bartoli est-ce que Van Dijk va pouvoir le remonter Bartoli très puissant fantastique Bartoli qui gagne devant Van Dijk 3ème prend 4ème Pizix 5ème De Waal 6ème Lardello 7ème Dunbacher quelle victoire de Bartoli on aurait pu croire que Bartoli allait rester dans la route Van Dijk et attendre pour le dépasser la déception sur le visage de Van Dijk mais Bartoli l'a joué il a vraiment piégé Pizix et Van Dijk avec la grande classe vraiment la grande classe il ne l'a pas joué comme un pur sprinter en restant dans la route son adversaire belge et le débordeur après non il a pris l'initiative mais il est vrai il est vrai que le rôle de Nardello à 400 mètres de la ligne s'avère à l'autopsie certainement décisif car Nardello a complètement perturbé la mise en route de ce sprint c'est ainsi d'ailleurs que Van Dijk a perdu toute l'utilité de De Waal mais rien à dire Van Dijk peut s'estimer certainement déçu car je reste convaincu qu'il aurait pu gagner cette épreuve mais il ne peut que s'incliner devant vraiment un Bartoli qui est complètement ressuscité il ne faut pas oublier que cela fait maintenant si je compte bien 19 mois qu'il a connu cette chute terrible et que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on peut vraiment dire que Bartoli est redevenu lui-même il n'était pas loin des meilleurs dans le Molenberg il était tout près du seul Van Dijk dans les secteurs pavés les plus difficiles et au sprint il l'a joué à l'intelligence sur son talent très certainement également Bartoli belle pointe de vitesse et voilà le champion d'Italie qui devient en tout cas le deuxième coureur italien à remporter Edfolk c'est la septième fois depuis la création de l'épreuve en 56 éditions qu'un belge ne gagne pas et après Valerini en 1995 voici donc un autre B de l'équipe Mapey qui commence fort la saison en Belgique j'imagine que la déception de De Waal doit être aussi énorme mais que peut-on vraiment reprocher à l'équipe Loto la seule chose peut-être c'est le sprint les 200 derniers mètres de Van Dijk qui a pourtant tout donné qui a essayé voilà maintenant qu'arrive Rousse premier français et brillant neuvième il sera donc dans le top 10 ça aussi ça fait longtemps en tout cas Michele Bartoli offre à la Mapey déjà tenez-vous bien sa 13ème vous entendez bien 13ème victoire de la saison et pour lui ça fait 43 succès lui qui en Belgique avait déjà pratiquement tout gagné mais pas Edfolk je vous rappelle qu'il était champion du monde militaire dans le contre-la-monde par équipe en 89 à Dixmude il n'avait que 19 ans je passe sur sa victoire de l'étape du Tour du Hainaut à Leuze en 1990 mais passé professionnel il avait gagné la Flèche Brabanson et le Grand Prix Ceramie en 94 les 3 jours de la panne avec une étape en 95 le Tour des Flandres en 96 Liège-Bastogne-Liège en 97 rebelote Liège-Bastogne-Liège plus les 3 jours de la panne en 98 la Flèche Brabanson et la Flèche Wallonne en 99 et bien pour la première fois depuis 1993 l'année dernière fut une victoire fut une saison sans victoire belge pour Bartoli et le voici maintenant arrivé dans sa première course première participation en vol et une victoire c'est formidable on l'écoute ma onestamente mi sento anche io un po' belga perché le victorie più importanti le ho fatte qua quindi questa è una seconda terra per me durante il percorso tantissimi tifosi voglio ringraziare anche loro è una victoria che dedico a tutti i tifosi belgi che tifano per me siete solo il secondo italiano vincitore nella Folk qual è la cosa? ma non lo so sono forse che mi piacciono sono contento l'importante per me oltre la victoria è che sono tornato a combattere con due gambe quindi secondo lei quale era il punto ma diciamo il punto più importante è stato il Gramont il Mur sono riuscito a rientrare con Van Dijk sui primi e poi siamo arrivati all'arrivo una victoria in questo punto della stagione ti toglie lo stress dalla squadra? ma certo però come ti ho detto prima per me era importante perché ho ritrovato veramente il Bartoli dei tempi migliore quindi sono contento ringrazio in bocca al lupo per domani voilà après che vi aveva visto di dos questo sprit non c'è non c'è di discussion Bartoli non c'è di traduzione cosa che dice ma c'è è veramente molto facile in puissance il ha il tempo di tornare Van Dijk ha capito il è partito troppo tard Van Dijk s'en vu ma è veramente una victoria formidabile non può dire la contro e ce che è certo c'è che Bartoli dice a notre confrè de la VRT et poi on può si rappeler come il dice qu'en Belgique che sia nel nord o nel sud il si sent toujours chez lui e il ha il sentimento d'être molto di supporti al bordo che viss ravi si j'ai calculé per la 11e place puisque Vry c'était là légèrement détaché de Meister et la victoire est remportée par Hoy un groupe on trouve notamment Farah Sein Hans De Klerk et donc c'était tous les coureurs Van Pettegem tous les coureurs qui ont un moment entretenu l'espoir de pouvoir revenir je vous rappelle donc le classement de cette première course belge remportée par quand même celui qui a gagné deux coupes du monde qui fut le numéro un mondial qui est aujourd'hui le champion d'Italie Michele Bartoli devant Edric Van Dijk le belge auquel il a manqué moins sur l'ensemble de la course que sur la ligne d'arrivée puisque là il était nettement battu troisième le jeune et talentueux Maté Prank c'est un remarquable podium dans une course d'un jour quatrième Arvis Pizix qui comme Van Dijk a été trop court battu sur sa poigne de vitesse cinquième De Waal malgré tout le travail qu'il a fait pour son équipier sixième Dunbacher septième Nardello dont on insistera encore sur le rôle à moins de 500 mètres de la ligne huitième Van Hift neuvième un petit peu plus loin Rousse dixième Vriss onzième Demestor excellent Demestor aujourd'hui douzième Hoy et treizième Clear voilà pour les treize premiers bien sûr Bartoli a gagné aujourd'hui demain et bien il y aura certainement de la revanche dans l'air on n'en doute pas un seul instant et pour les Musée les Van Pettegeam Tchmiel et autres le rendez-vous sera fixé à Cure au-delà des coureurs ce sont aussi des groupes sportifs qui auront une revanche à prendre et on revoit d'hélicoptères jamais en fait Van Dijk ne parvient à remonter Bartoli il lui a laissé prendre laisser c'est un euphémisme c'est une façon de parler de trois mètres qu'il n'a jamais pu reprendre et Van Dijk est terriblement déçu il l'est parce qu'il sait que s'il fait un sprint en partant sur la même ligne que Bartoli en principe il doit le battre mais en principe et c'est là aussi qu'interviennent après 200 kilomètres il y a aussi le stress il y a plein d'éléments qu'il y a sans doute encore une grosse différence entre un coureur de la maturité de l'expérience de Bartoli et Van Dijk qui ne doit pas enlever néanmoins les mérites de Van Dijk en particulier et de toute l'équipe l'auto en général qui ont réalisé vraiment une course d'ensemble de toute beauté il n'a manqué que la conclusion mais demain je pense que vous nous serez fidèles dès 14h35 puisque ensemble nous nous retrouverons pour les conclusions dans Cure-Bruxelles-Cure je vais essayer de voir si je peux avoir deux trois informations deux trois réactions après celle de Bartoli avant de vous rendre l'antenne dans quelques minutes on se retrouve tout de suite à la fin à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501 Nous avons la chance d'avoir Michele Bartholi près de nous. Comme d'habitude, quand il gagne en Belgique, on pose des questions en français et vous répondez en italien. Michele, l'année dernière, c'est la seule année où vous n'aviez pas gagné une seule course en Belgique. Aujourd'hui, première participation est folle. Une victoire, c'est comme dans un rêve. Oui, j'ai raison. L'année dernière, je n'ai pas réussi à gagner. Purtroppo, mes conditions physiques ne sont pas bonnes pour gagner. Les problèmes sont résolus. J'ai gagné. C'est un bon inizio pour moi, en vue des classes qui ont à venir. Je traduirai après, parce qu'il a froid, le sprint. Van Dijk, Pizik, c'est des couverts qui sont même forts dans des sprints massifs de peloton. Et pourtant, vous avez gagné avec deux mètres d'avance. Comment ça s'est passé ? Est-ce que le rôle de Nardello a été important ? Oui, Nardello a fait un travail important. Quand je fais les vols, je suis assez rapide. Normalement, les groupettes vols, je peux gagner. Aujourd'hui, je suis réussi de nouveau. Mais l'attaque de Nardello à 400 mètres de la ligne d'arrivée, ça a favorisé votre victoire ? Oui, oui. Je suis parti pour tirer et lancer la volante. C'est très bien. Voilà. Vous êtes un peu de Cipollini aujourd'hui. D'accord. Non, non. Merci. Merci beaucoup. On va le laisser parce qu'il a très, très froid. Et la conclusion sera très simple. C'était sa conclusion à lui. Tout simplement, Nardello a fait un travail fantastique. Mais pour lui, surtout, c'est le bonheur de redevenir un grand champion, de redevenir tout simplement un corps cycliste, de retrouver la victoire. Voilà vraiment son grand bonheur maintenant. Et puis, il nous disait aussi, c'est vrai que si Nardello n'avait pas attaqué à 400 mètres d'arrivée, ça aurait peut-être été différent. Mais attention, dit-il, je suis un super, un super sprinter. Je suis capable d'aller très vite. On le savait. Mais là, aujourd'hui, il nous a vraiment impressionné. Merci à tous de votre fidélité. Depuis l'Ocarone, Rodrigo Benkens, Albin Delceau et Laurent Bruvier. Et on se retrouve demain à Kürn, Bruxelles-Kürn, en direct à 14h35. À bientôt, à demain, au revoir. Hier können sie sich treffen, ohne Aufsehen zu erregen.